... Madame, Monsieur, bonjour. Le changement de climat est-il désormais une menace pour notre société ? Canicule, sécheresse, inondation ou encore érosion du littoral ? Pour beaucoup, l'urgence écologiste devient concrète. Ancien député maire de Bègle, ancien candidat à la présidentielle. Désormais grand sage d'Europe Écologie-Les Verts, Noël Mamère est aujourd'hui l'invité de Dimanche en Politique. Noël Mamère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Avant de parler écologie, et ça prendra une grande place dans cette émission, quelques mots et votre regard sur l'actualité de cette semaine. Mercredi soir, le chef de l'État a annoncé l'installation d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles. Le Bordeaux n'est pas concerné. Que pensez-vous de cette décision du couvre-feu ? C'est une décision grave puisqu'elle concerne à peu près 20 millions de Français et que d'autres régions peuvent être menacées par le couvre-feu. C'est sans doute une décision qui s'imposait pour protéger la santé des Français, mais qui est une sorte de répétition avant que nous connaissions des événements aussi difficiles à supporter, aussi difficiles à vivre, avec le bouleversement climatique dont vous venez de parler dans l'introduction de votre émission. Si on en est là, c'est parce que nous n'avons pas été assez préparés. Je ne parle pas des Français, mais je parle des équipements sanitaires, je parle de tous les outils qui sont à notre disposition. Et quand on regarde ce que disent les scientifiques qui connaissent bien ces sujets, le sujet des pandémies, on a vu ce qui s'est passé déjà en 2003 avec le SRAS, on aurait dû être alertés. On voit bien qu'on imaginait que nous étions invulnérables et que ces pandémies ne nous toucheraient pas. Et donc cette décision qui est quand même très attentatoire à notre liberté, ce qui n'est pas bon pour la démocratie, elle a été prise parce qu'il y a eu effectivement une impréparation. On a le sentiment que ce gouvernement, mais d'autres auraient peut-être été confrontés à la même situation. Il ne contrôle plus le virus et donc il est obligé de prendre des dispositions qui sont de plus en plus, qui restreignent et qui rétrécissent de plus en plus nos libertés. Et donc c'est vrai que quand on voit la manière dont aujourd'hui on demande aux Français de faire des efforts, on est en droit de se dire que ce n'est pas un avenir pour la société. – Cette gestion, vous venez d'en parler, cette gestion de la crise par le gouvernement, a-t-elle été à vos yeux chaotique ? Y a-t-il eu des erreurs ? – Il y a sans doute eu des erreurs, je pense en particulier au début de la pandémie lorsqu'on nous disait qu'on n'avait pas besoin de porter de masque et nous avons appris que cette demande était formulée parce qu'il n'y avait pas de masque. Mais je ne vais pas jeter la pierre à un gouvernement, je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous avions été en charge. En tout état de cause, c'est la preuve, cette pandémie, de plusieurs choses. La preuve que les politiques qui ont été menées en matière d'hôpitaux, en matière de santé publique, qui consistaient à réduire les personnels et à faire de l'hôpital la gratification à l'activité, ça montre aujourd'hui la difficulté devant laquelle on est puisqu'en fait on procède au couvre-feu pour éviter d'engorger les hôpitaux et notamment la réanimation. La deuxième chose, c'est qu'on voit que cette pandémie est le révélateur, et ce n'est pas le couvre-feu, mais la pandémie, de la profondeur des inégalités. Le dernier rapport du Conseil d'analyse économique montre que les inégalités se creusent et que les plus touchés par la pandémie, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue sanitaire, y compris de la santé mentale, ce sont les plus vulnérables de notre société. Quand on regarde plus large, la Banque mondiale vient d'indiquer que cette pandémie qui est mondiale pourrait ajouter encore 155 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, jetées dans l'extrême pauvreté. Donc voilà tout ce que dit la pandémie. Et si je me place du point de vue écologique, alors elle me dit que plus nous nous rapprocherons du monde sauvage, parce que nous sommes dans un monde de prédateurs, notamment par exemple ce qui se passe en forêt amazonienne, plus nous le rapprochons du monde sauvage, plus nous le rapprochons d'un monde sauvage qui est porteur de virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais pathogènes pour l'homme. Donc si nous continuons sur cette voie, qui est une voie qui nous amène dans le mur, nous connaîtrons d'autres pandémies qui risquent d'être plus létales encore que celle-ci. J'évoquais l'actualité de cette semaine, qui n'a rien à voir avec la pandémie cette fois-ci, mais qui est politique. On l'a appris vendredi, la réaction concernant Nicolas Sarkozy, qui est mise en examen pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne présidentielle et le financement libyen. Un président, un ex-président de la République, mis en examen pour association de malfaiteurs. Ça vous inspire quelle réaction ? C'est la preuve que la justice fonctionne déjà, peut-être trop lentement pour certains, mais au moins elle fonctionne. Et il est normal que dans un pays qui se dit démocratique, qu'il y ait une justice pour tous, qu'elle touche tout le monde, qu'on soit ancien président de la République ou au bas de l'échelle sociale. Et deuxième réflexion, effectivement, qu'un ancien président de la République soit aujourd'hui mis en examen pour être accusé de malfaiteurs, pour association de malfaiteurs, c'est un pas de plus dans la crise de confiance entre les Français et les responsables politiques. Ça ne va nourrir que le populisme et la rhétorique du tous pourris. Alors nous allons parler écologie, je le disais dans cette émission. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « L'écologie pour sauver nos vies ». On le voit à l'antenne, ce titre est extrêmement clair. Tout d'abord, justement, vous êtes écologiste depuis longtemps, vous êtes un écologiste convaincu. À quand remonte votre prise de conscience ? Et qu'est-ce qui a fait naître cette prise de conscience ? Alors d'abord, pour répondre à votre question sur le titre « L'écologie pour sauver nos vies », il m'a été inspiré par le fait que, pendant la campagne présidentielle de 2002, quand j'étais le candidat des Verts, notre slogan, c'était « L'écologie pour choisir sa vie ». Et je considère qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Donc l'écologie, c'est aujourd'hui sans doute le projet de société qui peut nous permettre de franchir sans trop de dégâts ce que le GIEC appelle la décennie critique, puisque nous savons qu'il nous reste dix ans devant nous. Et si nous continuons à ne rien faire, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, ou pas assez, nos enfants et nos petits-enfants risquent de vivre un enfer sur cette planète. À quand remonte mon engagement écologique ? À la fin des années 60, en 1970, à l'université à Bordeaux, lorsque j'étais étudiant en droit et en sciences politiques, et où j'ai eu la chance de rencontrer des amis, qui le sont toujours d'ailleurs, qui étaient inscrits dans la mouvance de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau. Et j'ai eu cette chance d'être l'étudiant de Jacques Ellul, de militer avec Bernard Charbonneau. C'est ce que vous appelez les visionnaires dans votre livre de l'école de Bordeaux ? Oui, c'est ce que l'on appelait Charbonneau et Ellul, on les appelait les personnalistes gascons, parce qu'en 1935, ils ont écrit un texte prémonitoire auquel il n'y a pratiquement rien à enlever, sauf les virgules peut-être, qui s'intitulait, et c'est 1935, qui s'intitulait Directive pour un manifeste personnaliste, et qui portait déjà en germe cette critique de la technique non contrôlée, cette critique de la croissance infinie. Et c'est vrai qu'Ellul et Charbonneau ont été pendant trop longtemps mis sous le boisseau, éteints par une pensée dominante qu'ils critiquaient, et aujourd'hui, on voit que ce qu'ils ont écrit commence à porter ses fruits, et que leur analyse était d'une actualité absolument brûlante. Alors justement, ils ont prêché dans le désert pendant des décennies, que tiraient-ils aujourd'hui s'ils étaient là ? Je pense qu'ils seraient effarés. Jacques Ellul a écrit un livre majeur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle. S'ils voyaient ce que le président de la République et d'autres disent des bienfaits de la 5G, c'est-à-dire d'un choix industriel qui s'impose à une société et qui peut conduire notamment à une surveillance dans tous les compartiments du jeu, pour parler comme un journaliste sportif. Et Bernard Charbonneau a écrit un autre livre qui s'appelle Le système et le chaos. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette ligne de crête. Est-ce que le système fait tout pour se maintenir ? Mais plus il fera tout pour se maintenir, plus il marchera vers le chaos. Donc je ne suis pas là pour dire que demain, tout va s'effondrer. Mais je pense qu'en effet, c'est le moment de se réveiller et de considérer que ce qui est punitif, c'est le régime aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons, avec un libéralisme complètement échevelé, avec des inégalités qui se creusent, avec un effondrement de la biodiversité, avec des inégalités sociales. Et que si on n'arrive pas à imprimer une bifurcation majeure et radicale, alors oui, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés pour les générations qui viennent. Pour rester ancré dans la région, quels sont les signes du changement climatique que vous voyez ici en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine ? Les signes concrets ? Les signes concrets, ce n'est pas moi qui les ai décrits. Ils sont décrits par des gens comme Hervé Le Trout, qui est d'ailleurs un réel qui est d'ici, avec l'étude qui a été menée pour la région. Mais nous voyons bien déjà que, par exemple, les vendanges se font beaucoup plus tôt, que les épisodes climatiques sont beaucoup plus violents, que nous assistons à des canicules et à des températures à Bordeaux qui risquent de faire que dans les 20 années qui viennent, Bordeaux et sa région, ce seront des températures que l'on connaît aujourd'hui au Maroc. Et c'est la ressource en eau qui est de plus en plus rare. C'est la mer qui gagne encore un petit peu plus. Regardez ce qui s'est passé avec l'immeuble Le Signal à Soulac ou ce qui se passe à la Cano. Ce sont des éléments que l'on voit. On les voit, ils nous touchent dans notre vie quotidienne et pourtant on ne fait pas ce qu'il faut pour mettre un terme à ce qui est une menace pour nos générations. Alors on comprend le constat, vous venez de l'expliquer, on le voit tous les jours et pour autant il faut à un moment donné commencer par prendre des petites décisions ou des grandes décisions. Parlons de la voiture puisqu'on en parle tous les jours à Bordeaux ou ailleurs. La voiture est montrée du doigt. Est-ce qu'aujourd'hui les conducteurs de voitures, est-ce que ça pose un problème la voiture dans notre société ? Est-ce qu'il faut vivre sans voiture ? Est-ce qu'il faut radicalement changer le modèle puisque c'est aussi le principe ? Tous ceux qui ont proposé des solutions radicales comme les révolutions nous ont conduit à des situations absolument catastrophiques. Donc moi je ne dis pas que je suis contre la voiture et qu'il faut éradiquer la voiture. Ce que je dis c'est que ce n'est pas de dire que demain on va remplacer le moteur thermique par un moteur électrique ou par un moteur à hydrogène que ça changera les choses. La question c'est celle de l'usage de la voiture, c'est celle des mobilités, c'est la question de l'étalement urbain et donc derrière l'étalement urbain la question de la mixité sociale. Plus on pourra renforcer des mobilités plus douces telles que les transports publics attractifs, telles que la réhabilitation des lignes secondaires de la SNCF, telles qu'effectivement en ville le développement des circulations douces telles que le vélo avec des sites propres, c'est par ces voies-là que nous parviendrons à réduire la part de la voiture. Mais il y aura toujours des gens qui auront besoin d'une voiture, notamment ceux qui aujourd'hui sont relégués loin des villes parce que les appartements et les maisons sont trop chers et parce que leurs revenus sont modestes. Regardez ce qui s'est passé avec l'épisode des Gilets jaunes où Bordeaux était devenu une sorte de capitale des Gilets jaunes parce que des villes comme Sainte-Foy-la-Grande, comme Castillon, sont aujourd'hui marquées par des chômages terribles parce que la métropole et le développement de la métropole a complètement aspiré toute la vitalité de ce que les sociologues appellent l'interland, c'est-à-dire l'intérieur du pays. Voilà, et donc ce n'est pas la question de savoir si on veut ou pas de voiture. Ce n'est pas comme ça le problème. Il est plus large que ça, la difficulté étant de prendre ensuite des décisions pour faire changer le modèle. Certaines villes ont changé de mer, on le sait, depuis le mois de juin, à Bordeaux notamment, mais pas seulement. Il faut à un moment donné prendre des décisions et on voit qu'il y a des frictions, une hostilité avec l'ancien modèle. Par exemple, à Bordeaux, le cheminement qui se fait pour pouvoir permettre les cyclistes et une cohabitation entre les cyclistes, les voitures, les trottinettes est parfois difficile. Comment gérer cette transition ? C'est partout pareil, je vis beaucoup à Paris et je vois bien, je fais du vélo à Paris depuis à peu près 35 ans. Et aujourd'hui, les pistes cyclables se sont beaucoup développées. Il y a même des embouteillages de vélos. C'est vrai que les trottinettes, ça peut être dangereux parce qu'on ne les entend pas venir. Mais le problème, c'est pas, si vous voulez, le problème, c'est cette cohabitation entre les différentes mobilités. Mais on ne peut pas en même temps dire qu'on va développer le tram et les mobilités douces et laisser encore beaucoup de place à la voiture. Donc il faut offrir aux usagers, aux citoyens, des solutions alternatives et attractives qui conduiront à laisser sa voiture au garage. C'est ça le vrai problème. Là, je parle de grandes villes. Oui, on voit une hostilité qui peut naître avec des collectifs récemment, cette semaine, qui dénoncent la présence de certains véhicules un peu lourds comme les SUV dans les villes et qui, en fait, tentent d'imposer ou d'inciter la population à dégonfler les pneus, voire à taguer les voitures, ces voitures-là. Est-ce qu'on crée un climat d'hostilité entre les différents modèles ? Non, mais il faut arrêter de présenter les écologistes comme les ennemis de la voiture et les ennemis de tout. L'écologie, c'est d'abord l'écologie de la libération, l'écologie de l'émancipation. C'est l'écologie qui donne une responsabilité à chacun pour assumer ensemble notre destin commun. Une fois que j'ai dit ça, ça signifie qu'il faut arrêter de stigmatiser les écologistes, qui le seront d'ailleurs de plus en plus, parce que comme ils prennent de plus en plus de place et de plus en plus d'importance dans la société, ils font peur à ceux qui ont des intérêts à défendre. Je considère en effet que les constructeurs automobiles ont une responsabilité particulière en vantant les mérites des SUV. Est-ce qu'on a besoin d'un SUV qui roule ? Vous savez quelle est la vitesse moyenne d'une voiture en ville, dans toutes les villes ? 18 km heure. Est-ce qu'on a besoin de voitures qui pourraient écraser un buffle ? Réponse non, parce que ça écrase des vélos et ça consomme. Donc il ne faut pas accuser, il faut accuser les constructeurs automobiles, parce que les SUV c'est plus rentable que les petites berlines, de promouvoir ce type de voiture qui est consommateur d'énergie et producteur d'accidents. Je parlais de Bordeaux, du changement à la tête de la ville de Bordeaux. Un nouveau maire, Pierre Urmique, que vous connaissez bien et depuis longtemps. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris sa victoire en juin dernier ? Ça ne peut être que de la joie. Oui, au-delà de ça, au-delà de la joie, c'est un combat qui a commencé très tôt. Peut-être avec vous, lorsque vous êtes devenu maire de Bègue, vous avez ouvert des voies également ? Oui, peut-être, mais je ne suis pas là pour faire le panégyrique de l'action que j'ai menée pendant 28 ans. Simplement, je ne peux que me réjouir de la victoire de Pierre Urmique et d'autres. J'étais vendredi avec Léonore Moconduit, la jeune maire 30 ans de Poitiers. Je suis sûr que Pierre Urmique est et sera un bon maire de Bordeaux. D'abord parce qu'il a l'expérience, il a vécu pendant, il faut le savoir, pendant 25 ans dans l'opposition. Il a eu l'occasion de faire un certain nombre de propositions et surtout, il a été capable de construire une équipe qui composée à 50% de sociétés civiles. Ça veut dire quoi ? Sociétés civiles, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent du terrain, qui viennent des associations, de l'entreprise, du monde syndical et qui ne sont pas hors sol. Donc je pense qu'avec eux, il est tout à fait capable de transformer Bordeaux pour sortir Bordeaux de son statut de vitrine et comme Barcelone, de villes dédiées uniquement au tourisme et qui se vident de ces catégories les plus modestes. Il faut faire de Bordeaux une ville pour tous. Puisqu'on parle de Bordeaux, un mot sur Alain Juppé. Pierre Hermic, en remportant cette victoire, a mis un terme à plus de 73 ans d'une ville à droite. Bon, certes, c'était Nicolas Florian l'adversaire de Pierre Hermic, mais est-ce qu'Alain Juppé a raté sa sortie, selon vous ? Sans doute, puisque Nicolas Florian n'a pas été réélu. Donc une succession, ça se prépare. Moi, je suis parti en 2017 pour laisser à mon successeur, Clément Rossignol-Puech, la capacité de se faire connaître un petit peu plus des Béglés et de préparer l'échéance suivante. Alain Juppé, il est parti vite et avec surprise en 2019. Et je pense que ça a créé un choc chez les Bordelais. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare sa succession. Oui, je crois qu'on peut dire, sans vouloir offenser Alain Juppé, qu'il a raté sa sortie. Vous avez évoqué le dossier de l'eau, qui est un dossier important et qui pourrait prendre toutes les missions ou qui pourrait faire une autre émission dans la région. La gestion de l'eau sur notre territoire est une préoccupation. Les bassines, notamment ce que l'on appelle les bassines, les réserves d'eau pour l'agriculture, ne font pas l'unanimité. Dimanche dernier, dans les Deux-Sèvres, 3 500 personnes ont manifesté contre ces bassines. Il y avait pour manifester également José Bové, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce reportage. Au cœur de la bataille de l'eau, Jean-Luc Mélenchon choisit son camp. Car la meilleure réserve, ce n'est pas la bassine, c'est le sol lui-même. Une visite dans les Deux-Sèvres pour le député des Bouches-du-Rhône commençait un peu plus tôt le matin à Saint-Hilaire-la-Palue. Salut José. Salut toi. Salut Jean-Luc. Avec José Bové ou l'eurodéputé écologiste Benoît Viteau, petit tour en barque sur les canaux du marais sauvage. Puis direction la plaine et la découverte d'une réserve d'eau pour l'irrigation du maïs. On saccage, on crée des situations irréversibles dans la nature et après, soit on abandonnera tout, soit il faudra à nouveau imaginer des choses de plus en plus destructrices pour compenser ce qui devra être reconstruit. Autant d'élus de la République présents lors d'une marche du collectif. Bassine, non merci, c'est une première. Noël, merci Bassine, c'est une mauvaise idée ? Oui, bien sûr, j'étais allé avec Cécile Duflo à Sivins huit jours avant le drame qui a vu la mort de Rémi Fraisse. C'était aussi un combat pour lutter contre cette eau qui est pompée d'une manière absolument inconséquente par les irrigants. Ça veut dire qu'il faut changer de modèle, changer de modèle agricole, qu'il ne faut pas le faire du jour au lendemain, là encore, qu'il faut permettre cette transition. Mais aujourd'hui, on voit bien que le lobby d'une certaine partie des agriculteurs conduits par la FNSEA est aujourd'hui en position de force. Ça signifie qu'il faut sans doute revoir le fonctionnement d'une agence qui avait été créée dans les années 60, qui s'appelle les agences de l'eau, qui sont chargées justement de la gestion de la ressource en eau et qui aujourd'hui sont malheureusement dominées par des lobbies puissants qui n'ont que pour seule ambition de pomper, de pomper encore un petit peu plus d'eau. Je pense que ce ne sont pas des solutions. Et comme on le disait tout à l'heure, dans une période de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, où l'eau devient une ressource de plus en plus rare, on ne peut plus continuer à se comporter comme ça. ou sinon se comporter comme ça, c'est tout à fait coupable. Et j'ai le souvenir, vous avez eu la gentillesse d'évoquer l'élection présidentielle de 2002, moi j'ai le souvenir de 1974, lorsque René Dumont a présenté aux Français un verre en disant, vous voyez, dans ce verre il y a de l'eau, et demain cette ressource elle deviendra de plus en plus rare si nous ne prenons pas des précautions pour la protéger. Nous y sommes. Le lac de Caussade, en quelques mots... C'est la même chose. Mais de manière illégale, l'État n'a pas été en mesure de faire respecter la loi ? C'est quand même assez scandaleux de voir que l'État n'est pas capable de s'imposer face à des lobbies puissants, et quelquefois d'ailleurs violents et brutaux. Donc je pense qu'en effet, dans ces circonstances, l'État doit montrer que c'est lui qui est du côté du droit, et donc quand, par exemple sur Caussade, on ne respecte pas cette règle fixée, enfin les résultats d'un jugement, eh bien on se met en dehors de l'État de droit. Pour conclure cette émission, pour ces cinq dernières minutes, évidemment, nous allons aborder les régionales. Tout d'abord, faut-il les maintenir en mars, selon vous, puisque le calendrier pourrait éventuellement changer ? Je ne sais pas comment va progresser ce virus. Est-ce que nous le maîtriserons mieux en mars qu'aujourd'hui ? Je n'ai pas la réponse. Je pense que ce n'est pas très sain de repousser des élections. C'est un moment démocratique important, mais encore faut-il que ça ne se passe pas comme au moment des élections municipales, qu'il y ait de toute façon un consensus, un accord de tous, pour savoir si on les maintient, on le reporte. Mais je pense que derrière cette idée de report, qui est un ballon qui a été lancé par le gouvernement, il y a des arrières-pensées politiciennes qui me font douter de la sincérité de ceux qui lancent ce ballon. – Vendredi matin à Poitiers, vous avez présenté ceux qui seront les têtes de liste pour ces élections régionales pour Europe Écologie-Le Vert, Nicolas Thierry et Maryse Combre. Nicolas Thierry qui annonce très clairement la couleur, cette fois-ci, il dit cette fois, on y va pour gagner. – Oui, bien sûr, il a raison. J'ai été très heureux de me retrouver à leur côté. C'était un petit peu l'ancienne génération qui passait le relais à la nouvelle. Vous avez cité Nicolas et Maryse, et Maryse Combre, mais il y avait aussi Léonore Monconduit, la jeune maire de Poitiers. C'est vrai que quand on regarde cette brochette de jeunes élus, on se dit que c'est là que se trouve l'espoir, c'est là que se trouve l'espérance. Et ce sont eux sans doute qui vont contribuer à réconcilier les Français avec l'action politique. Ils ne demandent pas aux Français d'adhérer à leur parti. On n'est plus là-dedans. Ils ont un projet. Les questions que pose l'écologie vont être sans doute les outils qui permettront de transformer la société. On ne peut pas la transformer uniquement avec des partis qui ont montré leurs limites, mais en allant retrouver la société mobilisée, comme l'a fait d'ailleurs Léonore Monconduit avec Poitiers Collectif, où 50% de sa liste était composée de membres de la société civile. Et je pense que Nicolas Thierry, il est tout à fait capable de mettre en place les outils de ce qu'on pourrait appeler une éco-région, une éco-région qui serait fondée sur la justice, la sobriété, l'hospitalité et la lutte contre les inégalités et qui lutterait contre une hyper-centralisation de la métropole pour respecter l'identité et l'autonomie des territoires. – Les écologistes ont toujours été alliés avec le Parti Socialiste pour ces élections régionales, avec Alain Rousset en l'occurrence. Alain Rousset, président depuis 1998. Quelle sera votre stratégie, puisqu'il y aura bien une stratégie politique ? – La stratégie elle est claire, la stratégie elle est claire. D'abord nous avons été les alliés, nous avons été plutôt les supplétifs de la social-démocratie jusqu'à maintenant, puisque le système électoral ne nous a jamais favorisés. Moi je n'aurais jamais pu être député, comme tous les députés écologistes qui se succèdent depuis 1997, s'il n'y avait pas eu d'accord avec le Parti Socialiste. Sauf que depuis, la social-démocratie a montré ses limites et son échec, et qu'aujourd'hui l'écologie est sans doute le projet qui est le plus adapté à la profonde crise écologique et sociale que connaît notre siècle. Donc il est grand temps que nous prenions nos responsabilités, que nous n'ayons pas peur de les assumer, et que nous soyons convaincus que nous pouvons être le moteur du rassemblement pour transformer la société. Et donc l'enjeu, en effet, c'est que la liste conduite par Nicolas Thierry arrive en tête au soir du premier tour, et qu'autour de notre projet se construise un rassemblement, y compris bien sûr avec les socialistes. Mais je pense qu'il faut que l'on comprenne qu'aujourd'hui l'écologie politique, elle a grandi, elle est mûre, elle est adulte, et c'est à elle aujourd'hui de conduire le changement. – Un dernier mot sur une élection qui est un tout petit peu plus loin, mais qui est celle d'élection présidentielle. Quel serait pour vous le bon candidat des Verts pour cette élection ? – C'est l'arbitre des élégances. Je demande simplement aux Verts de ne pas renouveler les épisodes que nous avons connus et que j'ai connus moi-même en 2001. C'est de ne pas offrir à la France le spectacle dérisoire, de chamailleries livrées à des enjeux personnels. Je pense que nous méritons mieux que ça parce qu'en effet, aujourd'hui l'écologie est sans doute l'outil qui permettra de transformer la société. Donc nous avons une responsabilité. – Certains disent l'heure de l'écologie est venue, c'est ça votre synthèse ? – Oui bien sûr, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Français. À chaque consultation et chaque enquête d'opinion, vous voyez que l'écologie arrive maintenant en deuxième ou troisième position derrière les questions de santé et les questions de chômage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour parler comme un pédant, le paradigme politique du 21e siècle, que ce soit dans nos pays riches comme dans les pays émergents, c'est l'écologie. Donc si on considère que l'écologie est aujourd'hui l'outil pour sortir de la soumission, des inégalités, de la misère et de l'intolérance, eh bien il faut faire confiance aux écologistes pour nous en sortir, mais pas tout seul. Oui, leurs questions sont bonnes, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir apporter des réponses. – Merci Noël Mamère, c'est la fin de cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, « L'écologie pour sauver nos vies » aux éditions « Les petits matins » dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellente après-midi. « Les petits matins » dans quelques instants,